J'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc. Nous ferons la lecture dans le chapitre 18, du verset 1er jusqu'au verset 8. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 1er au verset 8. Voilà ce qui est écrit. « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importe une, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge Inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Amen. Ce passage nous dit que Jésus adressa une parabole à ses disciples. Il avait souvent cette habitude d'expliquer les choses du royaume de Dieu, les choses spirituelles au travers de quelques éléments naturels, au travers des choses terrestres. Il avait souvent cette habitude d'illustrer son enseignement. Mais à chaque fois qu'il parlait, il y avait un but à atteindre, il y avait un enseignement qu'il voulait laisser à ses disciples. Et dans ce passage, sa parabole, son illustration, nous parle d'un juge, selon les quelques versets que nous avons lus ensemble, qui ne craignait point Dieu. Un juge dira le Seigneur qui est inique, c'est-à-dire qui est contraire à la justice, contraire à la loi. Un homme qui n'a de respect pour personne, il le dira lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Et il était question de ce juge comme étant l'autorité qui était présent pour résoudre le problème de cette femme, de cette veuve. Mais voyez-vous, ce texte nous montre que celle-ci va devoir, pendant longtemps, comme nous dit la parole de Dieu, au verset 4, venir sans cesse se présenter devant cet homme. Quand on voit l'image que Jésus va donner entre un juge et une veuve, on dirait que c'est un peu un contraste. Le juge, quand on l'entend, humainement parlant, quand on y pense, on voit un homme d'autorité. On pense à quelqu'un qui a de la fermeté dans sa vie professionnelle et par rapport à sa position sociale. On pense à quelqu'un qui a de la sévérité lorsqu'il faut donner une sanction. Il le fera logiquement sans réfléchir à la personne qui est devant lui. Il va penser à la loi, il va penser à la justice et logiquement, il devrait trancher les situations, travailler sur les situations selon les faits qui ont eu lieu. Et quand on pense à une veuve, en général, nous pensons humainement, je dis bien parlant, humainement parlant, nous pensons à quelqu'un qui est fatigué, un peu fragile, quelqu'un qui serait peut-être avancé en âge, qui n'aurait peut-être plus beaucoup de force. C'est souvent ce que l'homme pense, l'image que l'homme a d'un juge et d'une veuve. Et dans ce texte, malgré ces deux contrastes, ce contraste que Jésus a choisi entre ces deux personnes, nous voyons que celle qui paraissait faible, fragile, peut-être diminuée, c'est celle qui va remporter la victoire par rapport à l'autre personne qui est présentée plutôt comme une autorité, quelqu'un qui serait, on va dire, plus fort, quelqu'un qui serait peut-être supérieur dans la pensée humaine. Et cela nous montre, chers amis, que qui que nous soyons, en Dieu, nous pouvons être forts. En Dieu, nous pouvons avoir la victoire. Peut-être que tu te sens comme cette veuve ce matin, l'image de cette veuve qui te rendrait peut-être fragile, qui te rendrait peut-être un peu faible, mais la Bible nous dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Il a choisi les choses folles de ce monde, de ce siècle, pour confondre les sages. Et dans cette parabole, Jésus, il avait un but à partager avec ses disciples. Il voulait les enseigner à propos de deux choses en particulier. Premièrement, c'était qu'il faut toujours prier. Et deuxièmement, qu'il ne fallait pas se relâcher. Et à chaque fois que Jésus s'adressait à ses disciples, il y avait là un but qu'il voulait atteindre, un objectif qu'il voulait atteindre. La Bible dit ceci, il leur adressait une parabole pour montrer, c'est-à-dire pour révéler quelque chose, pour instruire ses disciples, pour les enseigner. Et Dieu ne parlait jamais en vain. Jésus ne parlait jamais en vain. C'est pourquoi nous devons prendre en considération sa parole. Nous devons prendre en considération même les quelques mots qu'il pourrait nous laisser, les quelques mots qu'il pourrait laisser paraître à notre cœur. Nous devons les saisir et les garder au fond de nous-mêmes. L'apôtre Jean dira ceci, heureux, eh bien celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. Parfois Dieu nous parle, il nous communique une parole, une pensée, au travers d'une prédication, au travers d'un don spirituel, comme nous l'avons entendu ce matin, ou au travers d'une personne chrétienne qui viendrait pour nous encourager. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dira, eh bien, dans le livre de Job, mais la Bible dit que souvent nous ne prenons pas garde et nous devons prêter attention à la parole de Dieu, à son enseignement. Jésus dira ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia ! L'amour de Dieu, l'amour que nous pouvons représenter envers Dieu, que nous pouvons avoir exprimé envers Dieu, consiste à garder ses commandements. Et la parole nous dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Qu'est-ce que Jésus veut montrer dans cette parabole ? Premièrement, qu'il faut toujours prier. Il faut, dira-t-il. C'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose de vital. C'est quelque chose, je dirais, d'indispensable. Dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est une chose, ce n'est pas une option, c'est une chose indispensable. Et un jour, Marthe, elle vient voir le Seigneur Jésus, se plaignant un petit peu et lui disant, « Mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur Marie, elle est là et qu'elle ne vienne pas m'aider ? » Et Marie, la Bible nous dit ceci, c'est qu'elle s'était assise au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Elle aimait passer ce temps dans la présence de Jésus. Elle aimait se tenir devant le Seigneur et être en communion avec lui. Alors Jésus lui dira, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Une seule chose, dit Jésus, est nécessaire. C'était ce que Marie était en train de faire. Venir au pied du Seigneur, se tenir devant lui, se tenir dans sa présence. Le psalmiste a dit, « Il y a une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours pour contempler sa magnificence. » Il voulait bien se tenir devant Dieu. Il voulait admirer le temple de Dieu. Il dira, « Il y a une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de Dieu. » Cette parabole, Jésus dira, « Il faut toujours prier. » C'est nécessaire, ce n'est pas une option. Mais, il fait comprendre ici que ce n'est pas de prier de temps en temps, quand cela nous passe peut-être par la pensée. Mais il faut toujours prier. C'est-à-dire en tout temps, continuellement. Dans le terme qui est employé ici, toujours est décrit en grec, « pantote », ce qui signifie « de mieux en mieux ». Au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur nous amène à prier de mieux en mieux, continuellement, sans jamais s'arrêter, dira-t-il. Toutes les fois que nous avons la possibilité de le faire, que nous puissions le faire. À chaque fois que nous avons du temps devant nous, à chaque fois que nous en avons l'occasion, aussi longtemps que nous le pouvons, alors le Seigneur, il nous invite à la communion, à sa présence. Dans Esaïe, il est écrit, « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne ? » « J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ? » Et parfois, le Seigneur, il nous conduit, il nous amène dans des rendez-vous divins où il voudrait nous voir devant lui, où il voudrait nous consoler peut-être, où il voudrait nous fortifier, nous donner quelques directives. Et malheureusement, parfois, nous ne nous sommes pas rendus au rendez-vous que le Seigneur nous avait donné. Paul dira aux Thessaloniciens, « Priez en tout temps, c'est-à-dire continuellement. » Il dira aux Éphésiens, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Il dira aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des supplications et des actions de grâce. » Et nous comprenons ici que le Seigneur voulait mettre l'accent, non pas sur un moment de prière, mais il dira à ses disciples, « Il faut toujours prier. » Non pas de temps en temps, non pas par moment, non pas quand ça ne va pas du tout, on a besoin d'un secours, alors on va se présenter devant Dieu. Ni quand on se dit que tout va bien, j'aime le Seigneur et je m'approche de Lui, non pas selon une situation en particulier, mais il faut toujours prier. Alléluia ! Il faut le faire continuellement. Et Jésus qui a enseigné ses disciples, il ne les a pas seulement enseignés, je dirais oralement, mais il leur a démontré au travers de sa vie son enseignement. Et la Bible nous montre que Jésus, il priait toujours. Il priait aussi tous les jours. Alléluia ! Il était sans cesse en communion avec Dieu. Alors est-ce que prier toujours, prier tous les jours, prier en tout temps, signifie prier du matin au soir sans jamais s'arrêter de donner des paroles ? Bien sûr que le Seigneur ne nous appelle pas à débiter des paroles sans arrêt. Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça ne sert pas à grand chose de dire toute une journée la même chose. Ce n'est pas dans ce sens que l'Évangile nous invite à prier sans cesse, à prier continuellement. Mais il est question ici de garder la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Il y a un temps où nous pouvons prier, parler à Dieu, dire au Seigneur ce qui va, ce qui ne va pas, le glorifier, l'adorer. Et puis il y a un temps où le Seigneur lui-même, il va nous parler au travers de sa parole et c'est cela aussi prier, recevoir la parole de Dieu, être en communion avec Lui. Et puis par les aléas de la vie, nous avons des obligations. Il y a le travail, il y a la famille, il y a les activités, eh bien je dirais quotidiennes, qui nous appellent. Eh bien même dans ces moments-là, nous pouvons garder une communion avec Dieu. Nous pouvons avoir toujours dans notre cœur la pensée que Dieu est avec nous et que nous voulons aussi demeurer avec Lui. Prier toujours, c'est garder continuellement ce contact. avec le Seigneur. Garder continuellement, eh bien cette communion, cette connexion avec Dieu. Rester, eh bien dans une relation intime, personnelle, profonde et sincère avec notre Dieu. Et ici, il enseigne ses disciples et nous voyons dans les actes des apôtres, c'est ce qu'ils vont reproduire, les apôtres, les disciples de Jésus-Christ. souvent lorsqu'ils se réunissaient, la Bible faisait mention de la prière. Rarement quand on nous parlait des apôtres, rarement nous les voyons sans prière. Et souvent leur réunion, leur rassemblement, les temps qu'ils passaient ensemble, faisait mention d'un temps de prière ou d'un moment de prière. Ce terme était constamment employé dans les actes des apôtres et toutes les situations qu'ils ont vécues, bonnes ou mauvaises, des contextes difficiles, des contextes agréables, nous voyons que les disciples, toutes ces choses étaient pour eux comme un moyen d'avoir recours à la prière. Ils vivaient des temps difficiles, ils avaient recours à la prière. Pierre se fait arrêter, il est condamné, il est mis en prison. La Bible nous dit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour l'apôtre Pierre. Même dans ce temps où il ne comprenait pas comment cet apôtre, notre apôtre, notre berger Pierre, il est arrêté, il est condamné alors qu'il n'a rien fait de mal, alors qu'il prêchait l'Évangile, il annonçait la vérité. Pourquoi se fait-il le mettre en prison ? Et l'Église n'est pas restée à se lamenter, l'Église n'est pas restée à se poser des questions, mais l'Église priait pour Pierre. Alléluia ! Il ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour l'apôtre Pierre. Dans des contextes autres que la prison, la Bible nous dit que lorsque Jésus était enlevé au ciel, il va donner quelques recommandations à ses disciples et il leur dira, vous restez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Il leur donne une promesse, une parole, et il leur dit, restez à Jérusalem, attendez avec confiance, attendez en silence que cette promesse, elle se réalise dans votre vie. Et la Bible nous dit que les disciples, ils avaient coutume, ils avaient l'habitude de se tenir dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire et là, et bien ils priaient le Seigneur. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que tout d'un coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux et les disciples vont être là remplis du Saint-Esprit. Visitez, ils reçoivent ainsi la promesse de Dieu parce que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Nous l'avons entendu ce matin, Dieu est un Dieu fidèle. même si les gens de leur génération voulaient faire arrêter les disciples, les empêcher de prêcher le nom de Jésus, ils se sont tenus dans la prière, ils s'attendaient à Dieu. Et le Seigneur est venu les visiter, il les a remplis, il les a bénis. Quel est ton problème ce matin ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ? Quelles sont les difficultés que tu rencontres ? Quelle est ta situation ? J'aimerais t'encourager, peu importe le contexte dans lequel tu te tiens ce matin, au travers de cette parabole, Jésus nous montre qu'il faut toujours prier. Alléluia ! Qu'il faut toujours se tenir dans sa présence. Cette veuve qui était là, qui était présente, elle avait un problème. Il y avait dans sa vie une opposition. Il y avait dans sa vie une partie adverse. On dirait qu'il y avait quelqu'un ou quelques-uns qui lui mettaient de l'opposition dans sa vie. Et dans ce cas, dans ce contexte, elle ne va pas baisser les bras. Elle ne va pas abandonner. Au contraire, la Bible nous dit qu'elle fait appel au juge. Elle vient voir l'autorité qui a été établie, l'autorité qui est compétente, qui devrait être suffisante pour lui venir en aide. Elle vient voir l'autorité qui est appropriée par rapport à sa situation, par rapport à son besoin. Si elle était malade, certainement qu'elle aurait vu un médecin. Mais là, elle avait une injustice dans sa vie. Elle subissait l'injustice. Il y avait une situation bien particulière qui fait qu'elle va voir un juge pour plaider sa cause et pour défendre sa situation. Elle connaissait l'injustice. Et c'est un mot que nous n'aimons pas en tant qu'humains. C'est un mot que nous n'aimons pas vivre, expérimenter, subir. Qui c'est qui aime l'injustice ? Qui c'est qui aime être oppressé et avoir de l'opposition devant soi ? Parfois pour des situations mensongères, des choses qu'on raconte sur nos vies. Ça a été le cas de Joseph, un jeune homme qui, dans son adolescence, va recevoir de la part de Dieu quelques rêves. Dieu met en lui des songes et lui montre qu'il va devenir plus tard un personnage important. Et Joseph, dans, je dirais, sa naïveté, va partager un petit peu son expérience, ses rêves, avec ses frères qui, malheureusement, vont lui tourner le dos, vont devenir un peu ingrats envers lui, méchants envers lui. Et ses frères vont commencer à l'accuser, à le mépriser. Ils vont tout faire pour que Joseph ne vive pas les rêves qu'il avait reçus dans son cœur. Ils vont tout faire pour que celui-ci soit loin de la maison familiale. Alors ils vont le battre, ils vont penser premièrement à le tuer. Ensuite, ils vont voir des caravanes qui passaient. Ils vont vendre Joseph comme si c'était un objet, comme si c'était quelqu'un qui ne comptait pas pour la famille, un esclave. Celui-ci va se retrouver plus tard, eh bien, en Égypte et dans cette maison, alors qu'il a été injustement rejeté par ses frères, injustement rejeté par ses aînés, par sa famille. Il se retrouve là dans la maison de Potiphar. Il va travailler dans cette maison. Et là encore, Joseph va connaître l'injustice. La femme de Potiphar va vouloir s'approcher de lui pour avoir un lien avec lui et celui-ci, refusant, va prendre la fuite. Mais en fuyant, la Bible nous dit que cette femme va réussir à enlever son vêtement, à enlever son manteau. Et au travers de ce manteau, elle va l'accuser. Quand Potiphar, le mari, va arriver, elle va dire que Joseph a tenté d'abuser d'elle. et malheureusement, Joseph se retrouve en prison, accusé à tort. Il vivait l'injustice. Il subissait l'injustice. C'était, on va dire, le quotidien dans lequel il vivait. C'était la pensée qu'il avait au fond de lui-même. Et la Bible nous dit une chose importante que même se retrouvant en prison, même subissant l'injustice, l'Éternel était avec Joseph. Dieu était avec lui. Dieu ne l'avait pas abandonné. Sa famille l'avait injustement abandonné. La femme de Potiphar l'avait injustement accusé. Les autorités l'avaient injustement condamné, mise en prison. Mais Dieu est le juste juge et Dieu était avec lui. L'Éternel était avec Joseph et quelques temps après, au travers de toutes ces injustices, Dieu va faire lever sur sa vie son soleil de justice. Dieu va le rétablir et Dieu va lui permettre de vivre les rêves qu'il avait placés dans son cœur. Voyez-vous, Dieu est un juste juge. Peut-être que ce matin, toi aussi, comme cette veuve, comme Joseph, tu connais l'injustice. Tu as été peut-être accusé à tort. Tu as été peut-être rejeté par les tiens. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Ce matin, tu peux faire appel à ton avocat. Tu peux faire appel à Jésus-Christ. Il entendra ta cause. Il entendra ton cri. Le psalmiste a dit tu es juste au Éternel et tes jugements sont équitables. Non, Dieu n'est pas comme ce juge inique qui est contraire à la loi, qui fait ce qui lui plaît, qui juge à sa façon. Non, Dieu est un juste juge. David dira car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. L'Éternel se montre, il fait justice. Alléluia. C'est un Dieu de justice. Jérémie, à un moment donné dans sa vie, il va connaître l'injustice. Ses proches, ses amis qui vivaient dans un contexte assez particulier puisqu'ils étaient emmenés en captivité, ne voulaient plus dans leurs problèmes entendre parler de l'Éternel, entendre des paroles au nom de l'Éternel. Ils ont comploté contre Jérémie, le prophète de Dieu, pour qu'il ne parle plus, pour qu'il ne prophétise plus. Et à un moment donné, Jérémie va dire ceci, l'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Dieu l'avait révélé. Lui avait révélé tout ce que les hommes complotaient contre lui. Et il dira alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. J'ignorais les mauvais dessins qu'ils méditaient contre moi. Ces hommes disaient détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Il voulait mettre Jérémie à mort. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. Alléluia. Il sonde les reins, il sonde les cœurs. Et il dira Seigneur, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. C'est à toi que je confie ma cause. C'est à Dieu qu'il a confié sa cause. Jésus lui aussi, il a été injustement accusé, bien souvent menacé. Lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Peut-être que tu étais injurier il y a quelques jours, quelques temps, quelques semaines. Tu as été peut-être insulté, on a formé des complots contre toi, on t'a accusé à tort, on t'a injustement, et bien méprisé, calomnié. Remets-toi à celui qui juge avec justice. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui toute ta confiance. Fais de l'éternel tes délices, c'est lui qui agira dans ta vie, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dieu juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Et je comprends pourquoi David a dit l'éternel, c'est mon berger, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il n'était pas abandonné. David, il a eu souvent des oppositions par rapport à Saül qui était à l'époque le roi d'Israël. Souvent, on a tenté de mettre fin à la vie de David. Mais il dira quand je passe à la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que le juste juge il est avec moi. Saoulette, son bâton, me rassure. La Bible dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Alléluia. Le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Et si la justice et l'équité sont la base de son trône, ça veut dire qu'il est roi. Ce n'est pas n'importe qui qui s'assoit sur le trône. Il est roi. Et Jésus a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Cette femme, cette veuve, elle a fait appel au juge. Elle a plaidé sa cause, elle a amené sa cause devant l'autorité qui gouvernait la ville, qui dirigeait la ville. Et Jésus est la très haute autorité. C'est la plus haute. Il y a peut-être une autorité qui domine sur ta vie. Mais Jésus est l'autorité suprême. La Bible dit que c'est le très haut, c'est le juste juge. Alléluia. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ce matin, peut-être qu'il y a de l'injustice dans ta vie, peut-être qu'il y a de l'injustice dans ta famille, peut-être qu'il y a de l'injustice dans ton travail, peut-être qu'il y a de l'injustice dans tes dossiers, dans tes papiers, dans ta situation. Il faut toujours prier le juste juge et c'est lui qui nous fera justice. Alléluia. Il dira, mais vous qui craignez mon nom, sur vous se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Premièrement, Jésus leur dit qu'il faut toujours prier et deuxièmement, cette parole, cette parabole leur est montrée afin qu'ils ne se relâchent jamais, qu'ils persévèrent. La Bible dit que cette veuve, elle va persévérer pendant longtemps, le juge, il va refuser de faire droit, de faire justice à cette veuve. Ce qui montre que pendant longtemps, elle est venue. Pendant longtemps, elle est revenue et elle ne bêchait pas les bras. Elle a insisté. Elle a persévéré. Elle a tout fait pour que la situation change. Elle a tout fait pour que ce juge lui fasse justice. Et à un moment donné, il dira, quoique je ne craigne point Dieu, je n'ai dégâts pour personne. mais néanmoins, parce que cette veuve, m'importe une, ne vienne pas sans cesse, eh bien, me rompre la tête. Dans une autre version, la version français courant, la Bible dit ceci, comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. À force de venir. Il pensait que cette veuve allait forcer la situation. Elle viendrait, elle reviendrait, et elle reviendrait, si je puis le dire ainsi, jusqu'à ce qu'elle ait gain de cause. Elle forçait la main de cet homme, elle forçait son cœur, quelque part, à changer de pensée, à changer d'opinion, à changer d'avis. Et Jésus dira, depuis le temps de Jean Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et si nous demandons à Dieu, la Bible nous dit que nous trouverons, nous recevrons. Si nous cherchons auprès de Dieu, alors nous trouverons en lui la solution. si nous venons frapper à sa porte, à la porte de son royaume, à la porte de la justice, il nous ouvrira les portes et nous pourrons bénéficier de notre gain de cause. Une autre version dit ceci, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Jusqu'à la fin. Jésus dit à ses disciples, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Une autre version dit ceci, néanmoins, parce que cette veuve me donne de la peine, je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne perpétuellement me rompre la tête. Perpétuellement, à vie, toute sa vie, ce juge craignait que cette veuve passerait le restant de sa vie à venir lui demander justice. Et je comprends quand Paul dit prier en tout temps, une autre version dit prier sans cesse, sans s'arrêter, sans arrêt, sans abandonner, sans céder, peut-être devant la pression, devant l'opposition, devant l'injustice, devant peut-être même tes incompréhensions ou tes raisonnements. Ne baisse jamais les bras, n'abandonne jamais le Seigneur. Prie sans cesse, et dans l'image de cette veuve que Jésus va donner ici, du moins je comprends pourquoi il utilise l'image d'une veuve. Nous, souvent, nous avons la pensée, je dis bien humainement, qu'une veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari et qui peut-être vit seul, terminera les séjours seul. Mais dans Timothée, Paul dira que la véritable veuve, celle que Dieu considère comme une veuve, celle que Dieu voit véritablement comme une veuve, c'est celle qui met son espérance en Dieu et qui persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. C'est ça la véritable veuve, selon Dieu, selon la parole de Dieu. Celle qui met son espérance en Dieu et qui persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Celle-là, devant Dieu, elle est reconnue comme une veuve. Alors je comprends pourquoi Jésus, il a utilisé cette image entre un juge et une veuve. il voulait vraiment démontrer à ses disciples que la veuve dans sa nature, selon Dieu, c'est quelqu'un qui persévère. Et nuit et jour, dans les prières, dans les supplications, c'est celle-là qui se tient devant Dieu. Celle-là, c'est la vraie veuve, selon le Seigneur. Et Jésus dira, mais Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui, comme cette veuve, qui crient à lui jour et nuit ? C'est-à-dire qui ne s'arrêtent pas, qui persévèrent, qui vont jusqu'au bout, qui reviennent à la charge, même devant l'intimidation de l'adversaire. Ils n'abandonnent pas. Les élus reviennent devant leur maître, devant leur Seigneur. Ils n'abandonnent pas, ils ne baissent pas les bras. Et jour et nuit, ils crient à lui, c'est-à-dire ils persévèrent. Paul dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Et Dieu, par son esprit, ce matin, il nous a dit de persévérer. Parce que Dieu est fidèle quand il nous fait une promesse, quand il nous dit quelque chose. Il est fidèle et si nous ne persévérons pas, alors nous passons à côté de la fidélité, à côté de la bénédiction de Dieu. Mais si nous persévérons, alors tôt ou tard, nous voyons que ces paroles, elles s'accomplissent dans notre vie. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et parfois, nous attendons, disons Seigneur, quand tu voudras, tu envoies, tu donnes. Mais attendons dans la prière, attendons dans le calme, dans la confiance, dans le silence. C'est là que sera notre force. Alléluia. La Bible dit, des disciples, ils persévéraient dans les prières. Ils avaient vécu des temps difficiles, des temps de position, beaucoup de position, mais ils persévéraient dans la prière. Peut-être que ce matin, mon frère ou ma soeur ou mon ami, tu es prêt à abandonner la main du Seigneur. Tu es prêt peut-être à abandonner la course, à lâcher sa main, à te dire que cette bénédiction, elle n'est peut-être pas pour toi. Peut-être que dans ta pensée, tu veux tout arrêter. Tu veux tout laisser tomber. Tu baisses les bras. Tes pensées sont des pensées de fatalité, des pensées d'échec. Un peu comme Elie, à un moment donné, il va dire ceci, Seigneur, s'en est assez. Seigneur éternel, s'en est assez. Il avait un petit peu les difficultés à sa charge et il n'en pouvait plus les porter. Chaque jour était difficile. L'opposition était tout le temps là. Les menaces se faisaient rage dans sa vie. On dirait que l'adversaire rodait comme un lion rugissant. Au travers des prophètes de Baal, on voulait le mettre à mort. Au travers de Jézabel, on a voulu encore le mettre à mort. Et il recevait tant de menaces qu'à un moment donné, il dit, Seigneur, ça en est assez. Je n'en peux plus. Je ne veux plus aller plus loin. Et c'est peut-être ce que tu te dis ce matin dans tes problèmes, dans tes oppositions, dans ton injustice et peut-être ta pensée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire dans le chapitre 10, N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir, c'est-à-dire Jésus, le juste juge, il viendra, il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, alors mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et l'auteur dira, Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous sommes de ceux qui persévérons. Dans le chapitre 6, l'auteur va dire ceci, Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables, au salut. Et Dieu a des choses meilleures pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérante héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il obtint l'effet de la promesse. Alléluia, persévérons dans cette carrière qui nous est ouverte, Paul dira aux Romains, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, même dans l'épreuve, même dans l'incompréhension, même dans la difficulté. Il dira, nous nous glorifions des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Ce matin, Dieu te dit de persévérer dans la foi, de persévérer dans la prière et tu auras la victoire et avec cette victoire, l'espérance. Même si on te dit d'arrêter de prier, même si on te dit de baisser les bras, laisse tomber, c'est ce qu'on a dit à Barthimée. Cet homme, il était aveugle et il entend que Jésus de Nazareth passe par là et il va s'écrier Jésus, fils de David, aie pitié de moi et les gens vont essayer de le faire taire, lui dire d'arrêter, de faire appel à Jésus, de laisser le Seigneur tranquille faire sa route, marcher, et aller atteindre ses objectifs de ville en ville. On a essayé de le faire arrêter mais cet homme, il va persévérer, il va crier encore beaucoup plus fort et parce qu'il a persévéré, alors Jésus lui a donné la victoire. Cet homme qui était aveugle, il recouvre la vue. Peut-être que tu te dis ce matin, ton épreuve, elle est trop grande pour toi, elle est trop forte pour toi. Cette veuve, elle aurait pu dire mais ce juge, il ne changera jamais d'avis. Il gardera toujours cette opposition en face de moi. Peut-être que tu te dis à un moment, je suis fatigué Seigneur, je n'en peux plus, je n'ai plus de force, ma cause, elle est perdue. Jérémie, dont je parlais tout à l'heure, le prophète, à un moment, il va dire je ne connais plus le bonheur et j'ai dit ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Sa force n'y était plus, son courage n'y était plus, l'espérance n'y était plus. Et puis vous connaissez la suite, il dira quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, et voici ce que je veux repasser dans mon cœur, Alléluia, c'est que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin et devant toutes ses oppositions, devant toutes ses difficultés, ses injustices, parce que les bontés de Dieu, parce que les compassions de l'éternel se renouvelaient chaque jour dans sa vie, alors Jérémie avait en elle les ressources nécessaires pour tenir bon, pour avancer, pour persévérer, même au sein de ses épreuves, même au sein de ses difficultés, même au sein de l'injustice, il s'appuyait sur les bontés et sur les compassions de son Dieu, ne dis pas que Dieu tarde à agir, ne dis pas que Dieu n'entend pas ton cri, ne dis pas que Dieu ne voit pas tes douleurs, il connaît nos douleurs, il connaît nos cris, il entend notre cri, David un jour va dire, mais jusque à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse et me cacheras-tu ta face, jusque à quand aurais-je des chagrins dans mon âme, des soucis dans mon cœur, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Jésus dit dans ce texte, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Dieu ne tarde pas, Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais en avance non plus, il est toujours à l'heure et il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Il y a un temps pour tout avec Dieu. Il y a un temps, oui c'est vrai, pour les épreuves, il y a un temps où Dieu nous forme, nous façonne, il permet parfois quelques difficultés pour réveiller notre foi, façonner notre foi. Apôtre Pierre dira ceci, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert tout le temps ? Non, un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable, à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas ton adversaire qui est puissant, qui est plus puissant, qui est le tout puissant, c'est Jésus qui est le tout puissant, à lui la puissance au siècle des siècles. Cette veuve, elle a persévéré et tu dois persévérer ce matin dans la prière. Tu dois t'attacher au Seigneur. Tu dois redoubler d'efforts ce matin. Dieu ne veut pas que tu abandonnes. La justice, elle est pour toi. La promesse, elle est pour toi. Les droits sont pour toi ce matin, pour ses élus, pour ceux qui l'ont choisi, qui l'ont mis à part. Il n'intervient jamais en avance, le Seigneur. Mais dis-toi bien qu'il n'intervient jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Un jour, on vient dire à Jairus, mais arrête d'importuner le maître, c'est trop tard, ta fille à la maison, elle est morte. Mais la Bible nous dit que sans tenir compte de ses paroles, Jésus dira à Jairus, ne crains point, mais crois seulement. Et Dieu veut t'encourager dans la foi afin que tu persévères encore. Marthe dira au Seigneur, mais Seigneur, mon frère, il est mort. On l'a mis déjà dans le tombeau, ça fait quatre jours, il sent déjà. C'est fini, il est mort, on ne peut plus rien faire pour lui. Mais Jésus lui dit, mais Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Alors ce matin, crois, persévère dans la foi, persévère dans la prière. Cette veuve, elle a persévéré, elle a prié, elle a demandé au juge de lui faire justice, de révéler la vérité, d'apporter gain de cause dans sa situation. Et parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle venait sans cesse devant cet homme, la Bible nous dit qu'elle a eu justice, elle a eu sa victoire. Quelle est ton injustice ce matin ? Quelle est ta difficulté ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ? Quel est ce problème devant lequel tu dois faire face ? Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Si Jésus intervient ce matin, est-ce qu'il trouvera la foi dans notre cœur, dans notre vie ? Est-ce que nous sommes prêts à voir l'intervention de Dieu ? Est-ce qu'on s'attend encore au miracle de Dieu ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, quelles que soient les injustices, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les problèmes et les difficultés, Jésus nous a adressé cette parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point nous relâcher. Alléluia ! Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Et on...